Salut, c'est Jérémy. Aujourd'hui, je t'explique comment on calcule la rentabilité d'un investissement immobilier locatif. En tant que frugaliste, tu fais tout pour essayer d'arriver à prendre ta retraite à 40 ans. Et pour ça, tu as bien compris qu'il allait falloir que tu investisses, parce que faire des économies, ça ne va pas être suffisant pour y arriver. Investir, c'est bien, mais quand on investit, il va falloir te poser un certain nombre de questions. Et une de ces questions, ça va bien évidemment être la rentabilité que tu vas devoir viser. C'est ce qui va déterminer si in fine tu vas arriver à gagner de l'argent. C'est un des critères qui est super important et qui est super déterminant dans le choix des investissements vers lesquels tu vas arriver à t'orienter. Du coup, tu te dis, la rentabilité, c'est bien beau, c'est important, j'ai compris, mais il reste à savoir comment on fait pour la calculer. Et là, quand il s'agit de calculer les rentabilités, parfois, on voit des versions qui diffèrent. Je me suis référé à un article de Century 21 parce qu'ils sont présents dans le monde entier. Donc au moins, je suis sûr que ce qui est présenté par eux, ça fait autorité. La première question à savoir, c'est vers quelle rentabilité tu dois arriver à tendre. Personnellement, moi, je te recommande d'essayer de viser des rentabilités brutes d'au moins 10%. Ça peut sembler beaucoup, c'est sûr que si tu cherches en région parisienne des 10%, il ne va pas y en avoir des masses. Néanmoins, si tu commences à chercher en province, tu vas voir qu'il y a encore énormément d'opportunités, même avec des petites sommes. Je l'ai déjà prouvé dans une des vidéos que j'ai fait, j'ai réussi à faire des investissements à 18% brutes, à plus de 13% nets pour moins de 4 000 euros. C'est tout à fait possible. Donc 10% brutes, c'est bien. Si tu peux faire 10% nets, c'est encore mieux. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas prendre ce critère comme un truc absolument gravé dans le marbre. L'idée, c'est d'avoir une espèce d'objectif vers lequel tendre. Ça dépend des situations, ça dépend des profils, ça dépend de comment tu fais ton investissement, où est-ce qu'il est localisé également. C'est des choses qui sont vraiment très différentes. Mais d'une manière générale, il y a quand même une chose qu'il faut arriver à considérer, c'est que tu auras énormément de mal à arriver à faire des grosses rentabilités dans les grandes villes. C'est-à-dire qu'à Paris, ou à Lyon, ou à Marseille, on va trouver une approche qui sera certainement un petit peu plus spéculative. Alors que dans les plus petites villes, on va trouver des approches qui vont être beaucoup plus investisseurs, c'est-à-dire en cherchant des rentabilités suffisamment fortes pour te permettre d'arriver à tout de suite récupérer du cash flow. Une rentabilité dans le domaine de l'investissement, c'est jamais que la somme des recettes qui est divisée par la somme des dépenses. C'est pas plus compliqué que ça. Dans le cadre d'un investissement immobilier locatif, ton taux de rentabilité brut, ça va être les loyers mensuels, que tu vas multiplier par 12 parce qu'on parle en années, que tu vas également multiplier par 100 parce qu'on parle en pourcentage. Et ça, tout ça, tu vas le diviser par le coût total d'acquisition. Il s'agit en fin de compte du prix d'achat, plus des frais d'agence, plus des frais de notaire, plus des travaux de rénovation, plus du crédit. Tout ça, ça te donne le taux de rentabilité brut. Donc si tu veux arriver facilement à faire tes simulations et connaître exactement tes frais de notaire, il te suffit de te rendre sur le site de la Chambre des notaires de Paris. Ils ont sur leur page d'accueil un outil qui est formidable et qui te permet d'arriver très facilement à faire tes simulations. C'est un outil dont se servent eux-mêmes les notaires, donc c'est un outil qui est fiable. Autre chose à savoir, c'est qu'il y a certains investisseurs qui n'hésitent pas à mettre en avant le taux de rentabilité brut, alors qu'en vérité, ce n'est pas quelque chose qui est si intéressant que ça de savoir. Ce qui va nous intéresser, c'est le taux de rentabilité net, parce que lui, il va nous permettre d'arriver à déterminer si on va vraiment arriver à gagner de l'argent. Il s'agit en vérité d'un taux de rentabilité net de charges, net de frais, net de taxes. Le calcul, ça reste le même, sauf que cette fois-ci, dans ce qui rentre, on va décompter les charges, les frais de copro, la taxe foncière, une assurance propriétaire non occupant, une assurance pour les loyers impayés, ce qui peut être important et ce qui peut également constituer le prix de ton sommeil. Ton taux de rentabilité net, c'est en vérité ton loyer mensuel que tu vas multiplier par 12. À ça, tu vas retirer ta taxe foncière, tes charges non récupérables, tes frais de gestion, les travaux de copro, si jamais il faut changer la chaudière ou si jamais il y a un ravalement ou une toiture à refaire. Et puis, également, il va falloir que tu comptes éventuellement tes frais de comptabilité ou tes frais de transport si tu dois te rendre régulièrement à l'endroit pour gérer les entrées et les sorties, par exemple. Et ça, de la même manière, tu vas le diviser par le coût total d'acquisition du bien, donc le prix d'achat auquel on va ajouter les frais de notaire, travaux et frais d'agence, le coût du crédit. Alors, pour ton information, si tu n'as jamais payé de taxe foncière, il faut que tu saches qu'en général, ça représente à peu près l'équivalent d'un mois de loyer, d'accord ? Donc, si tu as un loyer mensuel de 500 balles, il ne faut pas être étonné d'avoir une taxe foncière qui soit, allez, on va dire, entre 470 et 550 en fonction des communes. Une chose à savoir également, c'est qu'il y a une réforme qui est en préparation et en 2026, il risque d'y avoir pas mal de surprises en fonction des villes. À certains endroits, ça risque de monter en flèche et à certains autres endroits, il est possible que ça baisse également. Alors, on a vu la rentabilité brute, on a vu la rentabilité nette et maintenant, on va parler de la rentabilité nette. C'est nette de charges, nette de taxes, nette d'impôts. En fonction du type d'investissement que tu as fait, peut-être c'est du de Normandie, peut-être c'est du d'Eurobien, peut-être tu l'as acheté via le statut LMNP ou dans une SCI, etc., tu vois ? Ou peut-être tu l'as même simplement acheté en nom propre. Tout ça, ça représente des régimes fiscaux et ces régimes fiscaux, ils vont impacter, comme tu t'en doutes, les impôts que tu vas devoir payer. Il va falloir que tu déshabilles un petit peu en quelque sorte ta rentabilité pour savoir à la fin combien il va rester. On va essayer de faire en sorte que cette rentabilité nette, 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 soit la plus forte possible. Il faut savoir qu'il y a également ton barène d'imposition qui va rentrer en jeu. Alors voilà, on va prendre par exemple ici le cas d'un appartement qui va nous coûter, mettons, 75 000 euros pour un appartement qui fait, mettons, 45, 50 mètres carrés. Les loyers qu'on peut louer, ce truc-là, moi je les connais parce que j'ai déjà des appartements sur le secteur. Donc on va dire qu'on va pouvoir louer, mettons, 460 euros. Des frais de copro, des charges de copro de 980 euros. Et puis avec ça, on va calculer maintenant notre petite rentabilité. On va multiplier nos loyers par 11 parce qu'en vérité, il est possible que tu aies des vacances de temps en temps. Et en plus, si tu envisages de faire un emprunt bancaire, la banque ne va pas compter sur 12 loyers. Elle va compter peut-être sur 10 loyers ou 11 loyers. Pour simplifier le calcul, on va imaginer que je paye cash sans faire d'emprunt bancaire et que je ne passe pas par une agence. Donc cela nous fait 460 fois 11 fois 100. Je divise par 75 000 plus 11 % et ça nous fait un résultat de 6 % brut. Franchement, c'est bof parce que derrière, il va falloir retirer les charges, etc. Et puis ensuite, la fiscalité. Donc tu vois, ça aurait été bien d'arriver à taper sur du 10 % déjà à ce moment-là. Déjà à ce moment-là, on peut avoir une petite idée de si ça pue ou pas. Tu t'entraînes à faire ces calculs parce qu'une fois que tu arriveras à les faire à peu près de tête, ça va être vachement plus efficace, vachement plus facile pour toi d'en sortir. Alors maintenant, on va passer au calcul de la rentabilité nette. Ça va faire 460 fois 11. Et à ça, je vais retirer 980 de charges, 460 de taxes foncières, 90 euros d'assurance propriétaire non occupant, 400 euros pour ce qui va s'agir éventuellement d'une agence qui va s'en occuper. D'accord ? Et ça, je vais le diviser par 75 000 plus nos frais de notaire. Et donc net, ça nous fait un résultat de 2,2 %. Là, franchement, en l'état, ce n'est pas un bon coup. Néanmoins, il faut tenir compte de plusieurs choses. La première, c'est que je suis parti sur 11 mois, pas sur 12 d'une. Et surtout, et surtout, et surtout, je suis parti d'un prix qui est non négocié. Il faut savoir que pour ce type de bien, là, on est sur des prix qui sont super chers par rapport aux prix normaux du marché, tenu du fait que pour ce même type d'appartement, il y a environ 3 ans, je les ai payés pour moins de 60 000 euros. Donc là, clairement, il y a une énorme, énorme, énorme négo à faire parce que le prix du bien est cher. En plus, je n'ai même pas compté ton crédit immobilier que tu ferais. Il faut se méfier parce que finalement, ça a l'air pas mal. Et sur le papier, on peut se dire, oui, l'appartement, il est en bon état, il est neuf, etc. Et puis, quand on fait les calculs et qu'on regarde à la fin, tu t'es acheté un problème, ni plus ni moins, parce que tu ne vas pas arriver à vraiment gagner d'argent avec ça. Alors, comment on peut arriver à augmenter les prix des loyers ? Il y a plusieurs manières. Une manière, ça peut être de rénover l'appartement. C'est ce que tout le monde fait d'ailleurs. Ils achètent un appartement qui est vieux, qui est en mauvais état, etc. Ils vont dire, vous avez vu ces vieux, etc. pour bien, bien, bien baisser le prix. Et puis, ensuite, tu fais des travaux dedans. Donc, tu transformes ta citrouille en carrosse. Et puis, ensuite, ça va te permettre de pouvoir le louer beaucoup plus cher. Et en plus, les travaux, tu vas pouvoir les défiscaliser. Donc, c'est jackpot des deux côtés. Parfois, le mieux, c'est l'ennemi du bien. Tu sais, on essaye parfois d'essayer de faire des grosses rentabilités. Et puis, on se rend compte que finalement, il y a un paramètre qu'on n'avait pas pris du tout en compte. C'est le facteur emmerde. En général, plus tu arriveras à faire des grosses rentabilités, et plus le risque va être important. Ça m'amène d'ailleurs sur le commentaire que j'ai retenu pour cette vidéo. C'est Elliot qui me l'a laissé. Bonjour et merci pour ta super vidéo. J'ai 19 ans et je suis étudiant en Suisse. Penserais-tu que l'objectif de partir à la retraite à 30 ans est imaginable ? Et si oui, avec quelle stratégie extrême ? D'abord, mes félicitations. Tu as des rêves et il faut vraiment t'y accrocher. C'est comme ça qu'on finit par y arriver. Maintenant, au risque de passer pour un vieux con, c'est aussi mon rôle de te mettre en garde et de te dire que l'investissement, c'est comme un arbre. Si tu veux qu'il puisse aller haut, il faut qu'il ait des racines profondes. Ça prend du temps, ça demande de l'éducation, ça demande de la formation. Prends du temps pour te former. Et surtout, surtout, au lieu d'essayer de taper des rentabilités qui sont très fortes, essaye surtout d'apprendre à diversifier de manière à avoir des bases qui soient extrêmement solides. Ensuite, une fois que tu auras ces bases, tu pourras certainement allouer une petite partie de ton patrimoine, de tes investissements, pour des choses qui sont peut-être certainement beaucoup plus spéculatives et également beaucoup plus risquées par la même. Si tu veux arriver à trouver des biens qui te permettent d'arriver à générer de grosses rentabilités, en fin de compte, il va falloir que tu trouves des biens qui présentent des problèmes. S'il s'agit de problèmes de travaux que tu peux fixer, à ce moment-là, il ne faut pas hésiter parce que ça peut être très intéressant. Néanmoins, s'il s'agit de problèmes beaucoup plus compliqués, comme des problèmes de voisinage, des problèmes de dealers, etc., ne t'embarque pas là-dedans parce qu'il se peut que tu ne puisses pas arriver à t'en sortir. C'était Jérémy, j'espère que tu as aimé cette vidéo et que tu as appris des choses. Si tu as aimé, n'hésite pas à me mettre un énorme pouce pour me soutenir. N'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne et à cliquer la cloche pour être tenu au courant des nouvelles vidéos, des nouveaux contenus que je produis. Enfin, il y a toujours le guide des techniques frugalistes, 80 pages de techniques et de recommandations pour pouvoir arriver à faire des grosses économies au quotidien. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada